Nous allons passer aux autres présentations sur le switch et pour cela j'aimerais accueillir avec moi à la table Julie Laurent Ledoux, responsable juridique, Philippe Collin également responsable de l'aide à l'innovation et Jérôme Delacroix chef de projet conformité. On quitte un peu le développement technique bien qu'on aura l'occasion d'en reparler et dans un premier temps messieurs dames installez-vous. Nous allons commencer par parler de l'autre face importante du projet Frogan. Si on a parlé des sites Frogan et de Frogan Player, n'oublions pas les adresses Frogan. Et Julie, tu vas nous rappeler ce qu'on entend par l'ouverture du FCR aux utilisateurs de l'Internet. Merci Jean-Emmanuel, bonsoir à tous. Donc effectivement, moi je vais vous parler de l'ouverture du FCR aux utilisateurs dans l'Internet, mais surtout je vais vous parler de ce qu'est le FCR. Donc je vais commencer par vous faire un rappel un peu des concepts que je vais aborder dans cette présentation, sachant qu'Alexis vous en a déjà brièvement parlé dans sa présentation de tout à l'heure. Alors le FCR, qu'est-ce que c'est ? Le FCR, c'est l'acronyme pour, en anglais, Frogan Score Registry et en français, Registre Central Frogan. Alors vous allez voir, je vais beaucoup utiliser le mot FCR. De temps en temps, je vais dire Registre Central Frogan, de temps en temps, je vais dire FCR. Donc c'est très important de définir ce que c'est. Alors le FCR, c'est la base de données dans laquelle sont enregistrées toutes les adresses Frogan et tous les réseaux Frogan qui sont enregistrés dans le monde entier. Il faut savoir que cette base de données, qui regroupe donc l'ensemble de ces adresses, permet l'enregistrement de ces adresses dans plus de 170 langues. C'est un sujet qui a été abordé déjà tout à l'heure, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Alors pour connaître finalement le contenu de cette base, qui a vocation à être absolument gigantesque, on a mis en place deux services. Alors le premier service qui est mis en place, c'est le service d'interrogation de la base de données WIS du FCR. Pour ceux qui sont un peu familiers avec le monde du DNS et le monde des noms de domaines, cette base de données WIS, elle a un fonctionnement similaire aux bases de données WIS que vous connaissez pour les noms de domaines sur le web. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette base de données, vous allez pouvoir trouver les informations de contact des titulaires d'adresse Frogan, donc leur nom, leur prénom, leur adresse postale. Il y a un certain nombre d'informations administratives et techniques sur l'enregistrement, la date de création par exemple de l'adresse Frogan et d'autres informations qui vont vous permettre finalement de toujours pouvoir contacter le titulaire d'une adresse Frogan ou d'un réseau Frogan. Par exemple, on peut imaginer que si vous avez un problème, soit parce que la personne qui a enregistré l'adresse Frogan, vous estimez que cet enregistrement contrevient à vos droits, soit parce que cette personne publie un site Frogan et que vous considérez que le contenu qui est publié grâce à cette adresse Frogan pose un problème à des droits que vous pourriez avoir de propriété intellectuelle, sur des photos, des vidéos, ce genre de choses. Eh bien, vous avez, grâce à cette base de données WIS, la possibilité de savoir qui est derrière l'enregistrement de l'adresse Frogan. Le deuxième service que l'OP3FT met en place et qui est un service qui est très important, c'est le service de téléchargement des données publiques du FCR, donc ce qu'on appelle en anglais les public data. Donc ça, c'est vraiment un service qui va permettre à tout le monde, car ce service est gratuit, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais évidemment, le service WIS que je venais d'évoquer est évidemment gratuit et disponible en ligne à toute personne. Donc ce service des public data, en fait, va vous permettre de télécharger, donc gratuitement, la liste de toutes les adresses Frogan qui sont enregistrées dans la base. Alors évidemment, pour protéger la vie privée des titulaires, cette base ne contient pas les données personnelles des titulaires que vous retrouvez dans la base WIS, mais vous allez pouvoir télécharger la liste entière des adresses Frogan, des réseaux Frogan, mais également, et ça c'est quelque chose qui est assez différent de ce qu'on peut trouver sur le web, vous allez aussi pouvoir télécharger la liste de ce qu'on appelle les administrateurs de compte FCR, donc un autre nom que je vais essayer un peu de vous expliquer. Donc l'administrateur de compte FCR, Alexis vous en a dit un mot là tout à l'heure, c'est l'intermédiaire qui va permettre à un titulaire d'adresse Frogan d'enregistrer son adresse Frogan. C'est-à-dire que vous, si vous êtes intéressé, par exemple, pour enregistrer l'adresse, je ne sais pas, Frogan c'est toi le Julie, qui est une super adresse, mais elle est déjà prise, je l'ai déjà enregistrée, vous allez devoir soit vous-même ouvrir un compte d'administrateur de compte FCR pour pouvoir enregistrer cette adresse, soit vous adresser à un administrateur de compte FCR qui vous permettra d'enregistrer cette adresse dans la base. Donc ce qui est très important à comprendre, c'est qu'en fait on a mis en place une interface d'enregistrement et de gestion des adresses Frogan qui va permettre aux administrateurs de compte FCR de pouvoir gérer, pour le compte des titulaires d'adresse Frogan, aujourd'hui donc les enregistrements d'adresse Frogan, mais demain, et j'en parlerai un peu plus en avant tout à l'heure, d'autres fonctions telles que le transfert de titulaires d'adresse Frogan, l'annulation d'une adresse, etc. Donc cette interface qui est mise en place, elle s'appelle, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est une interface multipartite que nous appelons FSR-MSI, qui est donc pour Multi-Stakeholder Interface, et c'est important parce que vous allez voir que plusieurs acteurs peuvent utiliser cette base, et c'est un peu ce qui va se passer quand on va passer de l'introduction de la technologie Frogan à la diffusion, c'est qu'on va ouvrir cette plateforme à d'autres acteurs que les administrateurs de compte FCR. Je vais passer un peu sur le reste. Donc aujourd'hui, et ça aussi on l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais je voudrais insister quand même un petit peu là-dessus, ce FCR, donc cette base de données des adresses Frogan, elle appartient à l'OP3-FT, c'est-à-dire que c'est l'OP3-FT qui est vraiment propriétaire de cette base. Mais à l'instar de ce qui se passe dans le monde des noms de domaine, où l'ICAN, qui est l'autorité de tutelle des noms de domaine, délègue l'exploitation des bases de données, des registres, typiquement le .com, à des entités commerciales, l'OP3-FT a délégué l'exploitation technique et commerciale de cette base de données à une entité qu'on appelle techniquement l'opérateur du FCR. Donc c'est l'organisation qui est chargée d'exploiter techniquement et commercialement la base de données, qui aujourd'hui se trouve être la société STG Interactive. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'exploitation technique et commerciale du FCR ? Alors l'exploitation commerciale, c'est ce que j'évoquais juste il y a quelques instants, c'est qu'en fait la mise en place, enfin plutôt l'exploitation réelle du service WIZ et des données publiques s'est mise en oeuvre gratuitement par l'opérateur. C'est-à-dire que ça fait partie de son travail par le contrat de délégation qui est signé entre l'OP3-FT et l'opérateur. C'est le travail de l'opérateur de mettre en ligne gratuitement et évidemment de manière continue ses services WIZ et ses services de public data, ainsi qu'évidemment l'interface multipartite que j'évoquais qui permet aux administrateurs de compte de procéder à des enregistrements d'adresse Fregans mais également de fournir un certain nombre de services de gestion d'adresse Fregans. Une autre chose très importante, c'est que l'opérateur du registre d'adresse Fregans, l'opérateur du FCR, et ça c'est le deuxième volet du contrat de délégation, donc il y a l'exploitation commerciale que je viens d'évoquer, mais il y a l'exploitation technique. Et l'exploitation technique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le rôle de l'opérateur d'assurer la résolution des adresses Fregans et ça c'est un point très important que je développerai un peu juste après. Donc je vais vous faire un bref rappel, je vais essayer d'aller vite là parce que là pour le coup Alexis a évoqué ses points tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir en détail, de vous rappeler un peu ce qui s'est passé en ce qui concerne évidemment l'histoire du FCR, pas l'histoire du projet. Donc brièvement, entre 2001 et 2005, il y a eu des premiers enregistrements d'adresses Fregans, ça a été vraiment la première période de test, donc un certain nombre de personnes ont enregistré des adresses Fregans jusqu'en 2005. En 2014, on a initié un programme qu'on a appelé Early FCR Accounts Administrators, donc ça c'est donc, on a demandé, enfin on a demandé, non plutôt on a proposé à certaines sociétés de tester l'interface que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire donc l'interface de gestion et d'enregistrement des adresses Fregans et nous avons trois sociétés qui se sont portées volontaires et qui d'ailleurs sont toujours avec nous depuis, qui ont donc ouvert un compte d'administrateurs qui ont commencé à enregistrer des adresses, etc., et à tester vraiment notre interface pour permettre son amélioration et pour permettre l'ajout de nouvelles fonctions, de présenter les choses d'une certaine façon, enfin bref, ils nous ont, à partir de 2014, on a vraiment travaillé avec eux à l'amélioration de notre interface et ils ont pu tester toutes les fonctionnalités qu'on a mis en place au départ et évidemment qui évoluent au fur et à mesure de l'avancée du projet. Alors le moment où on va vraiment pouvoir parler d'ouverture du FCR, alors qu'il n'est pas encore l'ouverture aux utilisateurs de l'Internet, mais on va dire qu'on a fait une ouverture du FCR en 2015, où entre avril et juin 2015, on a ouvert ce qu'on a appelé une période d'enregistrement prioritaire et cette première période d'enregistrement prioritaire était à destination des titulaires de marque. Et en fait, pendant deux mois, on a ouvert le registre pour permettre aux titulaires de marque d'enregistrer en priorité leurs marques comme nom de réseau. Typiquement, et là je vais donner un exemple concret, évidemment qui est dans la base, la société Amazon a enregistré Amazon Etoile. Elle l'a enregistré pendant cette période prioritaire. Une fois que cette période prioritaire s'est terminée, on a ouvert une seconde période prioritaire qu'on a appelée la période d'enregistrement prioritaire pour les entrepreneurs, alors il faut savoir que cette période est toujours en cours aujourd'hui. Et au cours de cette période, on a permis, alors ce qu'on a appelé des entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui voulaient se lancer dans la technologie avant que toute la technologie soit rendue disponible et permette de créer des sites Fragans. Donc des gens qui avaient déjà des idées sur, je vais enregistrer un réseau Fragans ou une adresse Fragans parce que j'ai déjà un projet de ce que je vais pouvoir en faire une fois que la technologie sera disponible au grand public. Donc on a ouvert le registre à ces personnes et elles pouvaient enregistrer, et elles peuvent encore aujourd'hui, et vous pouvez encore aujourd'hui tous, enregistrer un réseau Fragans dédié, c'est-à-dire la partie qui se trouve à gauche de l'étoile. Donc par exemple, je vais donner un exemple d'un réseau qui est enregistré Golf étoile. Et vous pouvez également enregistrer, alors là ça a été dans une deuxième phase de cette période, ce qu'on appelle les adresses Fragans des réseaux Fragans publics, c'est-à-dire les adresses Fragans des réseaux qui commencent par le nom Fragans, donc Fragans étoile, et je choisis mon nom de site, ou la transcription du nom Fragans dans les dix catégories linguistiques que nous avons décrites dans la spécification FACR, et qui vous permettent d'écrire dans plus de 179 langues. Donc là, aujourd'hui, l'heure où je vous parle, cette période est toujours en cours, et des enregistrements ont lieu régulièrement. Alors la phase qui s'est en suivi, et qu'on a ouverte à la dernière FTC, qui est donc la FTC 7, donc c'était en juin 2016, n'est-ce pas Philippe ? Nous avons lancé la période de test des résolutions d'adresses Fragans. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les titulaires d'adresses Fragans des réseaux Fragans publics, c'est-à-dire les titulaires d'adresses qui commencent par Fragans étoile ou la transcription de Fragans dans les catégories linguistiques, peuvent commencer à mettre en ligne leur site dans le cadre de cette période de test, c'est-à-dire qu'en utilisant, et c'est ce qu'évoquaient Damien et ses collègues tout à l'heure, c'est qu'il faut utiliser la version développeur de Fragans Player, donc ce n'est pas encore une version grand public, mais on peut commencer à tester ces sites en ligne depuis juin 2016, ce qui est quand même une grande avancée pour tous les gens qui ont un projet d'édition de sites, puisqu'ils peuvent commencer à tester leur site. Donc aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dans la base de données du FCR ? Aujourd'hui, on a 25 réseaux Fragans dédiés et nous avons 622 adresses Fragans, donc des adresses Fragans, des réseaux Fragans publics. Et sachant que sur ces adresses, ces 622 adresses, certaines avaient été enregistrées entre 2001 et 2005, c'est pour ça qu'il est important de rappeler cette période-là, et qu'elles sont toujours enregistrées dans le FCR et que pour certaines d'entre elles, elles font l'objet d'une procédure particulière de confirmation qui est toujours en cours. Qui est toujours en cours. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est nouveau et sur quoi on travaille aujourd'hui en ce qui concerne le FCR et ce qu'il y a autour, c'est-à-dire l'interface de gestion et d'enregistrement du FCR ? Donc l'interface dont je vous parlais, ce qui permet aux administrateurs de compte de fournir des services, existe et dispose de certaines fonctionnalités et on est en train, et on travaille tous les jours, et l'équipe de spécification, je vois qui-ce qui est en face de moi et qui travaille sur la spécification, travaille sur l'ajout de fonctionnalités. Donc on va dire que les deux grandes fonctions qui vont être ajoutées très prochainement, c'est le transfert de titulaire, c'est-à-dire qu'on va donner la possibilité au titulaire d'une adresse FROGANS de pouvoir transférer son adresse à un nouveau titulaire, et c'est aussi la récupération par un nouvel administrateur de compte FCR des enregistrements d'un titulaire. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que chaque titulaire pourra changer d'administrateur de compte FCR lorsqu'il le souhaite. L'autre nouveauté importante que nous vivons en ce moment en ce qui concerne le FCR, c'est le déploiement de la deuxième phase des serveurs FNS à travers le monde qui est actuellement à l'étude avec Level 3 Communications qu'évoquait Alexis tout à l'heure, qui est donc un des plus gros acteurs mondiaux sur la mise en place de serveurs et de connexions IP dans le monde. Et nous avons... Pardon. L'opérateur du FCR a un partenariat avec Level 3 Communications depuis plusieurs années. ça aboutit à la mise en place de, je ne dis pas de bêtises, six serveurs FNS. Donc, nous avons un serveur FNS à Paris, un à Francfort, donc deux pour l'Europe, deux dans la région de New York et deux dans la région de Los Angeles. Donc, aujourd'hui, nous avons six serveurs FNS. Et donc là, on est en train d'étudier le déploiement de nouveaux serveurs FNS à travers le monde, en particulier en Asie. Donc ça, c'est un peu sur les actualités, on va dire, qui concernent le FCR. Et pour finir, je vais évoquer avec vous le passage de l'introduction de la technologie Fragance à la diffusion de la technologie Fragance. Qu'est-ce qu'on va vous proposer dans les tout prochains mois ? Donc, ce qui est très important en ce qui concerne l'interface dont je vous parlais tout à l'heure, donc l'interface de gestion et d'enregistrement d'adresse Fragance qui permet aux administrateurs de compte d'offrir leur service, c'est qu'aujourd'hui, elle est disponible manuellement via une interface HTML. Et demain, elle va être disponible automatiquement grâce à des SDK que va fournir l'opérateur du FCR dans les principaux langages de programmation que sont Java, PHP, C-Sharp et Node.js. Donc, ça, ça va vraiment permettre aux administrateurs de compte SCR de pouvoir fournir des services vraiment industrialisés d'enregistrement. Et ça, ça va être prêt vraiment dans les tout prochains mois, toutes prochaines semaines, même pour certains langages. L'autre point important qui va découler de cette ouverture du FCR aux utilisateurs de l'Internet et donc ce passage à la diffusion, ça va être la possibilité pour tous les titulaires de réseaux FROGANS dédiés, donc typiquement Amazon étoile dont je parlais tout à l'heure, de pouvoir commencer à enregistrer des adresses FROGANS et donc évidemment de pouvoir commencer à publier des sites FROGANS associés à cette adresse FROGANS de leur réseau. Une autre chose importante, et là, vous allez mieux comprendre pourquoi tout à l'heure je parlais de multi-stakeholder interface, c'est qu'un des autres acteurs qui va pouvoir commencer à utiliser cette interface, ce sont les centres d'arbitrage UDRPF qu'évoquait Alexis tout à l'heure et que vous voyez sur son schéma où vous voyez les petits points verts, on voyait quatre points verts en Asie et un point vert aux Etats-Unis, donc c'est que ces centres d'arbitrage vont pouvoir utiliser l'interface de l'API du FCR pour pouvoir gérer les litiges concernant les adresses FROGANS et les réseaux FROGANS directement en ligne via cette interface. Enfin, un autre point très important pour tous les titulaires actuels de réseaux FROGANS dédiés ou d'adresses FROGANS de réseaux FROGANS public, c'est que c'est à compter de la date d'ouverture du FCR aux utilisateurs de l'Internet que va commencer à courir la durée d'enregistrement que vous avez choisi au moment où vous avez enregistré votre adresse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous avez enregistré votre adresse en février 2016, j'ai enregistré FROGANS étoile Julie, j'ai enregistré cette adresse pour un an, cette date d'un an, cette durée d'un an ne va commencer à courir que le jour où le FCR sera ouvert aux utilisateurs de l'Internet. Donc aujourd'hui, je connais la date de démarrage de mon enregistrement, je l'ai enregistré le 12 février, mais je ne sais pas quand est-ce qu'encore il se termine puisque cette date d'un an ne commencera, on ne pourra compter cette date qu'au moment où on ouvrira le FCR aux utilisateurs de l'Internet. Et c'est un point assez important pour les gens qui veulent enregistrer aujourd'hui, c'est que ce délai, si vous choisissez un délai d'un an, deux ans, trois ans, et vous pouvez choisir jusqu'à dix ans, ne commence pas à courir aujourd'hui, il ne commencera à courir que lorsque vous pourrez publier votre site FROGANS. Et enfin, autre point très important et j'en terminerai là, c'est qu'à compter de cette ouverture du FCR aux utilisateurs de l'Internet, toutes les résolutions de l'adresse seront sécurisées par signature électronique. Voilà, et ça, c'est un service, c'est une promesse qu'on a faite depuis l'origine du projet, que nous développons une technologie sécurisée et un de ces aspects de sécurité, c'est vraiment la signature des résolutions des adresses et ça, ce sera mis en place avec la diffusion de la technologie FROGANS. Et voilà, j'en ai terminé. Jean-Emmanuel. Merci beaucoup Julie pour ce point sur le FROGANS Core Registry. S'il y a des questions, profitez-en. Je vois un bras qui se lève. Le sujet est le registre central FROGANS et il s'agit de Benjamin, responsable des spécifications techniques. Merci pour la présentation. Bon, vas-y, c'est bon. Oui, merci pour la présentation. J'ai une petite question. Tu as parlé de Level 3, donc cette société qui fournit les serveurs FNS. Est-ce qu'on a, tu parles d'autres FNS possibles, est-ce qu'on va rester toujours avec le même fournisseur, toujours avec Level 3 ou est-ce qu'on prévoit de changer peut-être de fournisseur qui donnera une garantie de plus si jamais il y a un problème quelconque chez Level 3 ? Le problème possible. Alors aujourd'hui, la deuxième phase du déploiement des serveurs FNS est à l'étude, donc je ne peux pas vraiment répondre à cette question dans le sens où on est en train d'étudier comment déployer justement ces autres serveurs FNS. Ça pourrait être possible, enfin là, je me tourne vers Alexis, dans l'absolu, ça pourrait être possible. Maintenant, Level 3, c'est quand même une société qui a, enfin Level 3, Communications, c'est une société qui est quand même un des deux acteurs majeurs du marché, qui a une présence dans la plupart des pays du monde. Justement, le fait d'avoir deux serveurs dans chaque zone, c'est déjà de la redondance, ils ne sont pas dans les mêmes data centers, ils ne sont pas dans les mêmes zones. Donc, on a déjà pensé à cet aspect-là. Maintenant, d'imaginer qu'on puisse passer par un autre opérateur. Merci. Oui, donc, je précise un point. Simplement, effectivement, les premières étapes de déploiement ont été faites avec Level 3 pour justement profiter d'un partenariat. D'ailleurs, nous avons un représentant de Level 3 ici, donc je vais bien me tenir dans la salle. Donc, nous avons fait ce premier déploiement avec Level 3. On est en train d'engager la deuxième phase, effectivement, de la même manière. Nous savons, et Level 3, c'est aussi évidemment qu'à terme, tout ce réseau de serveurs FNS devra être géré sur plusieurs AS, c'est-à-dire sur plusieurs zones Internet pour assurer une grande redondance des services quelles que soient les situations. Bon, il est vrai que personne n'a encore rencontré un problème global sur un réseau aussi grand que celui de Level 3, mais enfin, de toute façon, l'opérateur du FCR aura besoin de répartir son risque entre guillemets à terme dans différents endroits. D'autre part, Level 3 n'est pas présent dans tous les pays et certains pays nécessitent aussi de travailler avec des opérateurs locaux comme par exemple en Chine ou en Russie. Et donc, de toute façon, ces autres opérateurs vont arriver progressivement. qui sont en train de se faire